Pas de percée monumentale, cette fois, ni de passe venue d'un autre monde, et pourtant, accueillir pêle-mêle les éloges qui fleurissent à son égard depuis samedi, on se dit qu'un extraterrestre a bien traversé la planète rugby à la vitesse de la lumière dans la belle soucoupe du Tottenham Hotspur Stadium. Posé dans le quartier nord de Londres. Le stade toulousain a décroché un sixième titre de champion d'Europe en disposant du Leinster après prolongation 22 à 31, et son capitaine. Pourtant cantonné à un rôle principalement défensif, a fait tourner les têtes. Antoine Dupont a électrisé bien des regards, venus d'un peu partout. Il suffit de lire le poste du Télégraphe Rugby. Sur les réseaux sociaux du quotidien anglais, pour prendre la mesure de l'emphase, vous raconterez à vos enfants et petits-enfants que vous avez eu le privilège de voir en chair et en os le petit général de Toulouse. Antoine Dupont révolutionne son sport comme Cruyff ou Federer avant lui. En référence à la légende néerlandaise du foot et au maestro suisse du tennis. Rien que ça. L'international gallois Liam Williams s'est lui fendu d'un simple message sur les réseaux sociaux, Antoine Dupont est le meilleur du monde. Un peu plus au nord, en Écosse, c'est Jim Hamilton, l'ancien international du 15 du Chardon, qui lance sur Rugby Pass TV. En effet, Antoine Dupont est le meilleur joueur de l'histoire du rugby. Qu'a donc fait le capitaine du 15 de France lors du dernier mondial pour frapper autant les imaginations ? À peu près tout, en dehors de ce qui saute aux yeux. Véritable poison en défense. Il a contrarié le jeu irlandais et il a sauvé deux essais qui semblaient tout fait en grattant deux ballons à moins de 5 mètres de sa ligne. Il a impulsé du rythme quand les muscles brûlaient. Il a trouvé des touches salvatrices, dont un 50-22 à peine croyable, et il aurait pu offrir un essai grâce à un geste acrobatique dès la deuxième minute si l'un de ses crampons n'avait pas empiété sur la ligne de touche. « Je me suis adapté, c'est ce qu'il faut faire quand on ne parvient pas à gagner la ligne davantage », a-t-il répondu simplement en salle de presse après le match. Le mot juste. Toujours, comme le ton. L'extraordinaire, lui, est réservé au rectangle vert. Désigné meilleur joueur de cette finale et meilleur joueur de la compétition en 2024, après avoir été sacré meilleur joueur du monde en 2021. Le demi de mêlée cumule les honneurs à 27 ans et semble aujourd'hui planer bien au-dessus de tous ses rivaux. Le quotidien britannique The Guardian confirme, Antoine Dupont a éclipsé Jamison Gibson Park. Notamment sur ses attributs défensifs que l'on attendait moins. Avec lui, chaque match est une aventure, l'occasion d'assister à des actions que l'on ne pensait pas possibles. Qu'il y ait du jeu ou non. Même ses adversaires sont conquis. D'où son aura, en dehors de l'Hexagone aussi. Et comme il a choisi de défricher d'autres terrains, en s'aventurant au rugby à 7 pour viser leur Olympique aux Jeux de Paris. L'été prochain, on se dit que le monde du sport n'a pas fini de s'ébahir. Et cela bien au-delà du petit cercle des initiés du rugby.